Musique Bonjour à tous, je m'appelle Dompuy Barbediel, je suis petit élu rural, conseiller municipal dans une commune au Sud-Gironde à l'Hermannucée, mais je suis également président d'une association de protection de l'environnement en Gironde qui s'appelle la Cepancio, Cepancio Gironde, voilà. Et ça fait depuis 2005 que nous sommes sur la brèche sur ce projet maudit, alors on a commencé par le débat public Bordeaux-Espagne, Bordeaux-Toulouse en 2005, ensuite est venu le Bordeaux-Espagne en 2006, ensuite il y a eu une phase de concertation qui était complètement bidon, c'était destiné à essayer d'acheter la passivité de certains élus en leur donnant des gages, en poussant la ligne un peu plus loin à droite à gauche, c'est pendant cette phase de concertation que le triomphe ferroviaire est remonté de Cepancio sur le Ciron à Berne-Volage, et puis après on a eu l'enquête publique à laquelle on a participé aussi, enfin vous connaissiez les résultats, il y avait une grosse participation, il y a eu un avis défavorable, ce qui est quand même assez exceptionnel, la commission d'enquête publique, malgré tout le secrétaire d'Etat de l'époque s'est assitue, après une DUP, et des associations et beaucoup de socioprofessionnels ont fait des recours au Conseil d'Etat, qui ont été balayés d'un revers de main, alors effectivement on ne doit pas commenter une chose jugée, mais vraiment c'était un jugement scandaleux, parce qu'on avait quand même des arguments, il y avait 7 recours, aucun n'était un copier-coller des autres, c'était des arguments originaux, on s'appuyait notamment sur la jurisprudence qui avait fait annuler la pointe et l'imonge, et là sur Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Espagne, le Conseil d'Etat a changé son approche par rapport à la jurisprudence. Donc on est toujours là, on a cru à l'instant comme vous tous que le projet allait être enterré, du moins il était en état de mort cérébrale, et puis M. Castex est arrivé, il a remis une pièce dans la machine, et le pantin s'est remis à gesticuler, et on en est là aujourd'hui, avec le risque de voir ce projet sacrifier nos territoires, et sacrifier le réseau existant, parce que peut-être il n'y aura pas le fric pour tout, et donc si on fait les LGB, les trains du quotidien vont être une fois de plus que les perdants de l'histoire. Et puis je vais repasser la parole à Richard, merci. Oui, alors, moi je vais faire un petit peu la présentation du collectif LGB NINA. C'est vrai que le combat a été mené depuis une quinzaine d'années, même presque une vingtaine d'années, par les associations, mais par une coordination d'associations, et en début d'année, on a monté ce collectif parce qu'on avait besoin peut-être de donner une impulsion supplémentaire. Bon, c'est vrai que dans les associations, il y a souvent des activités diverses et variées, le collectif, son problème, c'est la LGB. Donc les gens qui y viennent sont quand même déterminés à se battre contre ce projet. On a déjà fait une première manifeste estive à Noyan, qui a très très bien marché, et effectivement, on essaye de tenir, qui est tout au long de l'année, par différentes actions, de l'activité. Bon, c'est pas toujours facile. Les gens ont aussi leurs petits problèmes, tout le monde ne pense pas non plus à la LGB tout le temps. Il y a des militants, il y a aussi des gens qui sont comme vous et moi, c'est-à-dire qui ont aussi leur vie de famille et tout ça. C'est pas toujours très simple à mener. Ce que l'on peut dire, c'est que de toute façon, quand on a fait la manifeste estive, il faut en parler quand même à Noyan, elle était plutôt axée sur la vallée du Ciron. On avait dit, la vallée du Ciron, de toute façon, on considère que la vallée du Ciron, maintenant, c'est la zone à défendre. Quand on a parlé de zone à défendre, on entendait par là que c'était aux habitants du territoire à défendre leur territoire. J'avais repris un peu l'image en disant, on a tous notre petit gout de jardin et là, on a un jardin collectif qui s'appelle la vallée du Ciron et est-ce qu'on accepte de la laisser détruire ? Parce qu'un chantier LGV, c'est la destruction totale d'une région. Il ne faut pas l'oublier quand même, c'est un chantier pharaonique. Donc, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, la vallée du Ciron est une zone naturelle protégée et elle est classée comme ça. C'est un endroit très sensible. Il y a une haie de trait en plus qui a 40 000 ans minimum puisqu'elle est même peut-être même 100 000 ans. Enfin, c'est les restes d'une haie de trait. C'est quelque chose de très particulier. C'est une région qui est très fragile et il est hors de question de le laisser faire. Et c'est vrai que ce qu'on avait dit, c'est que de toute façon, nous, on ne laissera pas faire de toute façon détruire la vallée du Ciron. En même temps, on sait très bien que la LGV, c'est 300 km aussi de voie. Donc, on est tout à fait conscient qu'il n'y a pas que la vallée du Ciron. La vallée du Ciron, c'est quand même un bouchon. C'est-à-dire que c'est un objet qui est assez rare et qui méritait d'être mis en avant parce que justement, ça permet aussi peut-être un peu plus d'éveiller les consciences. Donc, c'est important. Maintenant, quand on a voulu faire ici cette deuxième manifestive, on l'a fait parce qu'on voulait aussi parler du train du quotidien. Je crois que ça a plutôt pas mal marché aujourd'hui. Il y a eu des actions qui ont été menées déjà par les élus ici, par exemple, pour éviter la suppression des gares. Bon, ça a plutôt eu un effet positif dans un premier temps. Mais on sait très bien que de toute façon, tout l'argent qui sera mis dans la LGV, les 14 milliards, ils ne seront pas mis dans le reste. Il n'y a pas très longtemps de ça, le vice-président chargé des transports à la région a déclaré que de toute façon, devant Rousset d'ailleurs, et il est... Renaud Lagrave est pro et géré, mais il a déclaré quand même que de toute façon, si la SNCF ne mettait pas de l'argent dans la réparation des voies et des caténaires, on allait encore fermer des voies. C'est pas possible. On ne peut pas continuer à accepter cette politique-là. Alors, ce qui a un peu changé depuis quelques années, et ça c'est vrai, on le note quand même aussi, c'est qu'il y a eu le changement climatique, d'une part. Il y a la loi Climat et Résilience, qui a un an maintenant, un petit peu plus d'un an, et ce projet dans la loi Climat et Résilience est quand même catalogué comme un écocide. Donc, avec, ça c'est Bordeaux qui arrive. Voilà. On va faire une petite pause pour les ateliers, et après on reprendra le coup d'un an. On va faire une pause pour les ateliers, et après on reprendra le coup d'un an. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi-même, avec d'autres copains, on était en procès pour avoir décroché les portées de Macron dans les mairies. On était très nombreux à avoir été en procès. C'est ça, c'est ça. Si on est là, on va dire, mais par contre, si on est là, nous on fait des formations, la désobéissance civile, on a l'habitude de faire des blocages, de faire des choses comme ça. Donc en fait, si on vient là, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous, on veut bien partager, on est très formation, la lutte, il va falloir qu'on s'organise. En face, on a des forces de l'ordre, on a des gens qui ne nous écoutent pas, on a des gens ultra organisés. On ne veut pas se dire, nous, tiens, on va dans la rue, on va les empêcher d'agir. Non, ce n'est pas possible. Il va falloir qu'on s'organise, il faut qu'on ait une rigueur, qu'on ne soit pas une hiérarchie comme ils ont en face, mais qu'on ait une même rigueur, mais de manière horizontale. Il n'y a pas de chef chez nous, mais par contre, si on s'organise avec chacun ses postes pour faire des actions de blocage ou de quoi que ce soit, parce que je pense que maintenant, malheureusement, il n'y aura que ça qui va marcher, parce que je pense qu'en politique, tout a été fait. Donc maintenant, il va falloir agir avec nos corps, il va falloir se bloquer ou faire d'autres actions, mais bon, voilà. On est là, on va réfléchir entre nous, parce qu'ils sont de Bordeaux, de WT Garonne, mais voilà, j'espère qu'on réfléchira à tout ça, tous ensemble, parce qu'on est tous concernés. Et la non-violence est très efficace, mais la culture non-violente, n'est pas très connue en France, donc voilà. Merci à tous, en tout cas. Voilà pourquoi on a voulu organiser, effectivement, cette manifestive ici, à Sémacaire, par rapport aux trains de proximité, aux trains du quotidien. Bon, on ne va pas... Je ne vais pas continuer comme ça, je vais passer le micro aux copains de Sud, qui va vous en parler un petit peu. Justement, ça tombe bien, parce que je voulais revenir sur la question des trains du quotidien, qui renvoie à la question du service public. Qu'est-ce que le service public ? La grande vitesse ferroviaire, aujourd'hui, c'est à la fois une technique et à la fois un produit commercial. C'est-à-dire que les TGV, ce n'est pas du service public, c'est une activité commerciale, à but purement lucratif, pour faire du profit. C'est-à-dire, s'il y a des voyageurs dans les TGV, on les fait rouler, s'il n'y en a pas, on va voir ailleurs. Et aujourd'hui, la question de ce projet de prolongement des nouvelles lignes à grande vitesse, le GPSO, ça renvoie à la question de quelles sont les priorités pour renforcer le service public ferroviaire. Et donc, de quelle manière on oriente l'argent public, des budgets, qui permettent de satisfaire les besoins quotidiens des usagers. Et on sait bien que le TGV, il va servir les intérêts d'une minorité de voyageurs, les catégories socio-professionnelles favorisées. Et on renvoie à la misère, à des conditions de transport très dégradées, les usagers du quotidien qui ont besoin, pour aller à l'école, pour aller au boulot, pour leur loisir également, d'utiliser les TER. Donc, ce financement massif, on voit, c'est vraiment choquant, on trouve sans problème 14 milliards d'euros pour prolonger deux lignes à grande vitesse, de Bordeaux à Dax et de Bordeaux à Toulouse. Et en même temps, il y a quelques mois, il y a un contrat de plan, de performance, pardon, entre l'État et SNCF Réseau, qui est en charge de la gestion du réseau ferroviaire en France, qui accorde seulement 2,8 milliards par an pour entretenir et moderniser le réseau classique existant. Et là, je parle pour toute la France. C'est-à-dire 2,8 milliards d'euros par an pour toute la France, pour le réseau existant. Et à côté de ça, 14 milliards qui sont trouvés très rapidement pour financer le prolongement de deux lignes à grande vitesse au départ de Bordeaux. Et ça, quand on voit que le principal obstacle à un service public de qualité sur notre région, au développement du transport ferroviaire, par rapport aux enjeux qui sont devant nous, c'est-à-dire la transition écologique, et absorber la fréquentation qui est en très nette hausse du train. Les TLR, chaque année, c'est une augmentation à deux chiffres. Et le principal obstacle à cette augmentation du transport ferroviaire dans la part modale des transports, c'est un réseau ferré qui est en décrépitude absolue, avec des performances qui se dégradent, une fiabilité qui chute, des incidents à répétition par manque de financement, très clairement. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas tolérer d'accorder 14 milliards d'euros à un projet qui va intéresser une minorité de voyageurs, alors que la grande majorité des voyageurs seront renvoyés à des conditions de transport catastrophiques, des trains supprimés, de voyager debout, des lignes où les performances en termes de débit ou en termes de vitesse chutent. Et je pense que c'est le débat qui doit nous animer en partie aujourd'hui, c'est quelle orientation pour le service public et quelle utilisation de l'argent public, sachant que, voilà, nous, ce qu'on défend, c'est que l'argent public, il doit aller au service à l'intérêt public et pas à l'intérêt d'une minorité de privilégiés. Oui, merci, bonjour à tous. Donc, effectivement, Cédric Gerbeau, je suis le maire de Saint-Laquerre, il y a deux ans, on nous a annoncé en catimini que les quatre gares de Saint-Laquerre, Saint-Pierre, Caudreau, Gironde-sur-Dreau, entre Langon et La Réole étaient fermées. On nous a clairement dit que c'était une histoire d'économie d'échelle, comme d'habitude, puisque ils estimaient, donc, en plein Covid, il y a quand même eu un comptage de faits, en plein Covid. Donc, vous allez, vous voyez, il n'y a personne qui monte dans vos trains, d'accord ? Vous imaginez un petit peu, mais ça ne gênait personne, apparemment, à la région, que le comptage soit fait en plein Covid, mais enfin bon. Et donc, effectivement, on s'est très rapidement mobilisés, ces quatre maires concernés, et au-delà, les élus du territoire aussi nous ont soutenus, et nous avons fait la première action sur Langon, où plusieurs élus étaient présents, et des citoyens se sentent concernés. Bizarrement, les gares sont restées ouvertes. Bon, très bien, donc les chiffres comme vous avez annoncé, ce n'était pas une histoire de chiffres, c'était une histoire politique. Enfin, maintenant, on a sauvé nos gares, et puis ensuite, on a dit, mais pour que nos gares fonctionnent, il faut que le service soit pertinent. Vous savez, c'est un peu le syndrome, quand vous voulez fermer le poste, eh bien, vous changez les horaires, les horaires ne correspondent plus aux usagers, et on vient vous expliquer que personne ne fréquente le bureau de poste. Voilà, c'est une stratégie qu'on connaît très bien. Donc, c'est ce qui s'est passé sur nos gares. Et, clairement, on a dit, bon, mais, déjà, recevez-nous. Donc, nous sommes des élus républicains, démocrates, donc nous avons choisi le process habituel, nous avons interpellé la région par courrier, nous avons ensuite demandé audience. il a fallu pour que l'on puisse être reçu et entendu que ces quatre mers fassent les guignols sur les rails de la gare de Saint-Laquerre avec les écharpes. Je peux vous dire que ça ne nous a pas amusés. Voilà un petit peu l'état d'esprit de la région sur ce sujet, en tout cas, sur nos quatre gares, et on a très vite compris qu'effectivement, quand on met 14, 15, 16, ou je ne sais combien de milliards sur un projet qui n'a pas de sens, on ne peut pas le mettre, effectivement, politiquement et budgétairement sur l'entretien des voies existantes ou sur l'optimisation des voies existantes. Voilà. On n'a pas de planche à billets en France, ça se saurait sinon. Et l'élu que je suis avec ma responsabilité au niveau du budget de Saint-Laquerre, comme vous tous, puisqu'on a tous un budget pour vivre tous les mois, on est largement capable qu'il faut... On est tous conscients qu'il faut faire des choix. Et là, il y a eu un choix politique clair de la région sur cette ligne à grande vitesse et qui, pour nous, est une totale aberration dans un sens où tous nos villages sur ce tracé se sont repeuplés, notamment grâce à ces gares de proximité. Puisqu'il faut savoir que l'exemple de Saint-Laquerre, c'est en 20 ans, 80% de la population s'est renouvelée. Et s'est renouvelée, donc c'est des habitants qui arrivent la plupart plutôt de métropoles ou d'autres pleines de France qui travaillent sur Bordeaux la plupart du temps et qui se sont dit on a envie d'avoir un environnement, on a envie de retrouver un sens en notre vie. Donc on va lever nos enfants dans cette ruralité au plus près de Bordeaux pour des raisons économiques aussi. Donc ils ont retapé des maisons, ils nourrissent le tissu social local. Et bien ces gens-là, quand on leur a annoncé qu'il n'y a eu plus à avoir de train, ils se sont tous posés une grosse partie de la question à se dire on va peut-être vendre et puis repartir plus loin là, il y a une gare. Donc en plus, il y a un dépeuplement de cette ruralité qui va se provoquer aussi. Puisque la mobilité, bon, là on parle des gares, mais c'est pluriel. Sous-entendu, c'est une proposition qu'il faut faire aussi aux citoyens. Deuxième exemple, ça j'aime bien le dire aussi puisque bon, moi il y a une lutte écologique importante là-dedans, mais il y a aussi une lutte sociale importante. Donc on en parlait effectivement sur le service public, mais également aussi sur le porte-monnaie des usagers ou des citoyens. Sémacaire, c'est un abonnement par mois de 100 euros pour aller tous les jours à Bordeaux. Autant il y a de train, autant on peut en prendre. On peut aller travailler tous les jours à Bordeaux pour 100 euros. Les entreprises de la métropole prennent 50% à leur charge. Un salarié aujourd'hui pour 50 euros par mois, il prend le train à Sémacaire ou du territoire pour celui qui peut se rapprocher de ce type de garde. Pour 50 euros par mois dans son budget, il peut aller travailler tous les jours. Alors je parle de Bordeaux parce que c'est vrai que c'est le, on va dire, l'aspirateur économique en fait, bon, on ne va pas se voir la face. Il n'y a quand même pas que des inconvénients à la dynamique bergolaise, bien au contraire. Et donc en fait, ça c'est la vraie réponse à amener à tous ces citoyens qui ont besoin d'aller bosser. Et je rajouterais même que dans ces 150 euros, si vous voulez aller au théâtre, eh bien vous allez au théâtre. Vous avez besoin d'aller voir votre chirurgien à Bordeaux, eh bien dans les 50 euros, vous allez voir votre chirurgien à Bordeaux. Vous pouvez vous arrêter à Langon aussi parce que vous avez peut-être quelque chose à y faire. Troisième exemple, nous avons une Garonne. Et cette Garonne, c'est un fleuve vivant. Donc au début de mon mandat, nous avons eu une grosse inondation sur la région il y a à peu près un an et demi. Donc la route, la départementale était bloquée. Eh bien figurez-vous que les trains y circulaient et qu'on pouvait traverser de l'autre côté et que donc les personnes, les personnes du territoire ont pu garder un lien effectivement par rapport à leur travail, par rapport à tout ce que j'explique tout à l'heure parce que figurez-vous que la voie ferrée, elle a été bien réfléchie à l'époque et elle est insumersive. C'est-à-dire la Garonne ne passera pas dessus. Voilà, ça c'est une réalité de territoire aussi. Et souvent, on a tendance à oublier tout ça. Alors c'est vrai qu'on s'est positionnés sur notre combat de garde de proximité mais clairement comme je vous dis dès le début on s'est bien aperçu que c'était un choix politique à la base et un choix budgétaire. C'est pour ça que quand j'ai vu le mouvement alors je sais que ça fait des années pour certains qui se battent sur ce sujet bon moi ça fait que deux ans que je suis élu donc je me suis positionné comme élu depuis peu enfin depuis peu depuis deux ans mais c'était une évidence pour nous. Voilà, c'était une évidence que ces deux combats étaient le même. Ces deux combats étaient le même. et je tiens à le dire ici on n'est pas contre le train on n'est pas contre le TGV parce que le TGV il passe à Saint-Macaire il passe ça ne nous pose pas d'autres problèmes. Comme le disait monsieur ce qui est important c'est d'entretenir nos rails d'optimiser effectivement les infrastructures déjà existantes parce que le besoin aujourd'hui avec la crise énergétique en plus qui nous tombe dessus la crise énergétique qui nous tombe dessus c'est vital vital pour nous tous. et cette mobilité je disais tout à l'heure elle est plurielle c'est-à-dire au lieu de mettre des milliards effectivement sur une ligne qui va servir un minimum puisqu'on parlait du service public et donc en général un investissement doit profiter au plus grand nombre si possible et doit répondre à un besoin et donc clairement ce sujet qui va couper en deux des villages en fait au niveau écologique c'est une catastrophe une catastrophe là je rebondis sur le rôle début vous savez qu'en ce moment on parle beaucoup de plan d'urbanisme dans nos communes et notamment dans nos communes rurales et notamment sur notre sud-gérôme on est en train d'expliquer aux maires je ne suis pas en opposition avec ça bien au contraire on est en train d'expliquer aux maires qu'il va falloir faire zéro artificialisation sur nos communes pour préserver l'environnement pas de problème pas de problème on l'entend par contre je crois que c'est 4800 hectares que tu disais tout à l'heure on va artificialiser 4800 hectares mais comment voulez-vous expliquer aux citoyens qu'on vous demande d'être vertueux on vous demande d'être vertueux mais par contre au niveau de la région au niveau de l'état ça ne pose pas de problème d'artificialiser 4800 hectares il arrive à un moment donné il y a une incohérence totale sur le sujet les milliards qui vont être dépensés qui ne vont pas être investis sur des lignes existantes une dernière chose et je vais laisser la parole vous savez moi je suis alors mon métier je suis artisan artisan peintre j'ai une petite entreprise donc j'ai une certaine forme de pragmatisme de terrain vous savez moi j'ai une maison quand la toiture est endommagée comme l'heure s'écroule je vais la réparer je ne vais pas en faire une deuxième voilà donc je pense que le sujet il est là aussi c'est à dire qu'en France on est très fort pour lancer des projets qui coûtent des milliards mais on est incapable d'entretenir déjà ce qui existe et ce qui marche qui marche bien et qui pourrait marcher mieux voilà donc voici juste ce que je voulais vous dire aujourd'hui et merci d'être tous là aujourd'hui merci